Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite critique qui n'était absolument pas prévue, mais il y a deux ou trois jours, j'ai vu sur Netflix une petite série qui m'a un peu attiré. Du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas, ça fait longtemps que je ne me suis pas tapé une petite série Netflix, et il s'agit ici de Les Irréguliers de Baker Street. J'ai très 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 vite regretté d'avoir regardé cette série et je vais vous expliquer pourquoi. Je n'avais absolument vu aucun trailer, je ne m'étais pas renseigné, je suis juste tombé dessus sur Facebook au hasard, je n'ai pas regardé le petit trailer d'explication, rien du tout. J'ai vu Baker Street, j'ai foncé, j'ai vu que c'était sorti là en 2021 récemment, je me suis dit, allez, ça me fera peut-être même une petite vidéo en éloge, enfin, une série dans ce genre-là, je me suis dit, cool, allons-y, mais j'ai très très vite déchanté. J'y suis allé quand même avec beaucoup d'espoir, même si au fond de moi, je me suis dit, bon, ça va être soit très bon, soit très mauvais, et bien, c'est effectivement très mauvais. On va commencer déjà par le visuel. J'ai pris quand même une heure ou deux, histoire de mettre, d'organiser mes idées un petit peu sur un petit fichier World. Visuellement, on a des scènes à Londres qui ne sont pas dégueulasses, les scènes extérieurs jour, en général, sont plutôt bien. J'aime bien la lumière, leur gestion des lumières, et les plans un peu, vu du ciel, un peu plus haut, qui font sur Londres qui sont assez sympathiques. Mais à partir du moment où on passe la nuit, ça devient complètement cheapos. On sent que, je sais pas, un manque de budget, pourtant on est sur Netflix. Non, non, franchement, ça devient un peu moche. Alors, les effets spéciaux aussi, je les trouve méga cheap, digne d'une série entre 2005 et 2010. Y'a pas idée de faire des effets spéciaux pareils. Y'a pire, ok ? Y'a pire. Mais y'a surtout mieux. Les effets spéciaux que j'ai trouvés, vraiment, les plus pourris, qui m'a fait dire, ok, vraiment, c'est cheap. Ce qui est pas forcément un défaut. Bon, quand on a pas beaucoup de budget, on fait comme on peut. Mais à l'épisode 3, la scène, à la fin de l'épisode, en haut de la tour, à partir du moment où il commence à y avoir les éclairs et tout, je me suis dit, non, ok, les effets spéciaux sont vraiment pas bien. Mais c'est pas ça qui m'a fait dire que la série est mauvaise. On peut avoir des effets spéciaux pourris, mais un bon scénario. Rapidement, sur la musique, la musique est plutôt ok, sauf dans l'épisode 2, où ça m'a un peu choqué, où y'a des musiques beaucoup plus électro, que je trouve moi-même pourris, des musiques électro qui ont absolument rien à foutre là. Les musiques sont pas folles, elles sont ok les trois quarts du temps, sauf quand ça part des fois en électro. Ça se passe, voilà, cet univers-là se passe fin 19ème, et quand tu fais une série qui se passe fin 19ème, tu mets pas de musique électro. Rapidement, sur les acteurs et les personnages, ils ne sont pas mauvais en soi, ils ne jouent pas mal, mais ils sont pas non plus exceptionnels. Voilà, c'est moyen, c'est du moyen tiers. Mais les personnages en eux-mêmes ne sont pas vraiment intéressants, quoi. Le seul perso un peu pertinent, c'est un peu le personnage principal, voilà, Béatrice, voilà, un peu le leader de ce petit groupe de gamins des rues londoniens, qui est la plus vive d'esprit et la plus motivée. Voilà, sa sœur Jessica, c'est la grosse victime de service, c'est l'inutilité incarnée, malgré ses pouvoirs cheater, cette fille-là qui est absolument mise en avant, parce qu'elle a, là, c'est une Ipsissimo, ils appellent ça comme ça, donc en gros, c'est l'élu, voilà, c'est l'élu, elle a des pouvoirs sur-cheater, mais à cause de ça, elle fait des cauchemars, mais voilà, c'est une grosse victime qui ne sert à rien, et qui ne veut rien faire. On a Spike aussi dans ce petit groupe, Spike qui, j'ai rien à dire sur lui, c'est l'inutilité totale, il ne sert à rien. Léo, qui me fait penser un peu à Kurt Dandley, je vais mettre sa photo là, vous avez déjà vu Daly, Kurt Dandley, Léo dans Les Irréguliers de Berker Street. Il m'y a fait penser, voilà, c'est comme ça. Donc Léo qui est un personnage pas forcément inintéressant, voilà, l'histoire du prince d'Andre-le-Terre qui en a ras-le-cul de sa vie de bourgeois, de solitude et de royauté, qui veut vivre une vie normale, c'est pas inintéressant, mais ici, c'est vraiment sous-exploité et hyper mal exploité, et ils auraient pu faire beaucoup mieux avec ce personnage. Et la palme de la grosse tête à claque de l'année est attribuée au dernier membre de ce groupe, c'est-à-dire Billy. Billy qui, rien que la tête de l'acteur, moi je la trouve affreuse, il a des énormes yeux globuleux qui ressortent de leurs orbites, et avec un air constamment menaçant, on dirait qu'il a constamment envie de te casser la gueule ou qu'il va te faire un reproche tout le temps, pardon, c'est tout le temps en mode tout le temps, tout le temps, et c'est, il est usant, il est usant. Le perso en lui-même est intéressant, inintéressant, pardon, en plus d'être complètement con, il est teubé. Watson, j'en parlerai un peu plus plus tard, j'ai même pas capté s'il était vraiment médecin ou non dans la série, je peux pas vous dire. Et Sherlock Holmes, sans doute le pire perso, mais c'est, comme je l'ai dit, Watson avec Sherlock, je vais y revenir dans une minute. Le scénario déjà est le principal pour moi, je trouve que c'est ni fait ni à faire, voilà, déjà la première erreur, ça a été de mettre du fantastique dans l'univers de Sherlock Holmes, ça ne va pas ensemble du tout. Et ici, ça dénature tout, Sherlock n'est pas Sherlock, Watson n'est pas Watson, mais alors pas du tout. Au début de mon visionnage, j'étais plutôt optimiste, voilà, les deux premiers épisodes ne m'ont pas vraiment choqué, j'ai trouvé ça, bon, il m'a fallu un peu de temps pour intégrer qu'il y a du fantastique dans l'univers de Sherlock Holmes, mais je me suis forcé à intégrer cet état de fait sans avoir d'a priori, je me suis dit, ok, accepte ça, et on va voir par la suite, ça va peut-être être bien. Et une fois ça fait, j'attaque l'épisode 3, toujours aussi optimiste, et là, c'est le drame, la série, à partir de l'épisode 3, à mon avis, part complètement en couille. Alors déjà, avant, j'aurais dû m'en douter parce qu'il y a quand même pas mal de signes, parce qu'apparemment, dans cette série, la cohérence historique n'existe pas. Et vous allez me taxer de raciste, mais encore une fois, il n'y a pas de noir en Angleterre à la fin du XIXe siècle. Encore moins d'asiatiques, et ne venez pas me donner de leçons d'histoire, je me suis renseigné auprès d'un vrai prof d'histoire avant de faire cette vidéo, et il m'a confirmé ça. Mais là, c'est carrément aussi des bourgeois et des politiques, des hommes très riches, non, à cette époque, en Angleterre, ça n'existe pas. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus et faire une polémique, insultez-moi en commentaire si vous voulez, et j'en ai rien à foutre. La série donc part en couille à partir, à mon avis, de l'épisode 3, le côté fantastique, en fait, prenant complètement la place du côté Sherlock Holmes, le côté Sherlock Holmes n'existant plus du tout. Sherlock Holmes n'est là tout simplement parce qu'il s'appelle Sherlock Holmes, il n'est là que par son nom. Parce que, enlever Sherlock et Watson, la série ne change pas. Vous pouvez les appeler Harry et Gilbert, c'est la même chose. Alors, mettre en avant un perso avec des pouvoirs cheatés, ok, ok, c'est la base d'un univers fantastique, mais là, la meuf, la Jessica, ne veut pas s'en servir, même si c'est pour sauver le monde. Elle ne veut faire aucun putain d'effort. Elle fait ses petits cauchemars, ok, elle galère, ok, c'est dur, mais quand on lui demande d'aller un peu plus loin, parce que c'est quand même pour sauver toute la ville de Londres et peut-être même le monde, elle est là, non, mais vous ne me comprenez pas, je ne veux pas, je n'ai pas envie, oui, mais des gens vont mourir, mais laissez-moi tranquille. Jessica, des gens vont mourir, on te demande un petit effort pour que des gens ne meurent pas. Et c'est non, elle s'en bat les couilles, elle veut, c'est son propre confort à elle. C'est exaspérant, ça m'a foutu hors de moi, ce genre de truc-là. Et cette faiblesse, finalement, moi, je n'y vois qu'une facilité scénaristique pour que ce petit groupe de gamins miséreux galère comme des chiens pendant huit épisodes. Alors que si cette meuf touchait un petit peu, prenait par le bras, voilà ça son pouvoir, elle prend quelqu'un par le bras et elle voit ses souvenirs, elle peut lui montrer ce qu'elle veut. C'est ça le truc. Et si elle prenait quelqu'un qui a des pouvoirs par le bras, elle peut savoir où ils doivent aller pour régler le problème. Je ne vais pas, évidemment, je ne vais pas vous dire le pourquoi du comment, encore une fois, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je ne vais pas spoiler, j'essaye de contourner ce problème tout en pouvant vous en dire un peu. Donc concrètement, voilà, elle tient le bras d'un mec qui a des pouvoirs, elle peut localiser l'endroit où ils doivent aller et fin du problème. Mais non, elle ne veut pas, ce qui fait qu'on a une série de huit épisodes basés sur ce problème-là. Ben, Jessica, elle ne veut pas. Voilà. Et à la fin, quand finalement, ils arrivent à trouver ce fameux endroit où ils doivent aller, comment est-ce que Jessica, elle y arrive à faire ça ? Je ne vais pas vous dire quoi. Ben, grâce au pouvoir de l'amitié, comme dans Fairy Tail. Voilà. Dans Fairy Tail, ça marche parce que c'est un manga et c'est fait pour les gamins. Mais ça, c'est une série, ok, c'est une série plus ciblée pour les adolescents, mais ce n'est pas une excuse. Ils ne sont pas teubés, les ados. Ses amis sont autour d'elle en mode, allez Jessica, allez. Et puis, c'est bon, en deux minutes, elle y arrive. C'est le problème réglé. C'est fait. Aïe. J'ai sauvé le monde. C'est bon. C'est complètement con. Ça me met hors de moi. J'ai vu ça. J'étais en colère ce matin après avoir vu le dernier épisode. Je vais vous passer aussi toutes les conneries scénaristiques. Je vous ai dit vraiment que les plus grosses et je vais en venir un petit peu plus avant sur Sherlock et Watson. Alors déjà, je vous présente Sherlock Holmes. Il est là. Vous avez vu cette belle tête de camé ? Voilà. C'est un hippie camé complètement inintéressant. Ses déductions, il ne fait pas de déductions brillantes. Il n'est pas aussi intelligent que Sherlock Holmes. Voilà. C'est un perso lambda. Ce n'est pas Sherlock Holmes. Il tente bien de faire deux, trois déductions mais même dans le scénario, ses déductions, elles tombent à l'eau. Voilà. Je n'ai rien à rajouter. Nous avons ensuite Watson. Ici, voilà, Watson qui est black aussi. Je ne vais pas vous refaire tout mon laïus. Vous savez ce que j'en pense. L'acteur joue plutôt un peu en mode blasé. Ce n'est pas les émotions qu'il étouffe et je trouve qu'il a une moustache qui part de là. En fait, il a une moustache un peu comme moi. Moi, j'ai une moustache de trois jours mais un peu plus fournie. Et il a une moustache qui part comme ça. Ça part de là et ça fait comme ça. Et moi, je trouve ça extrêmement perturbant. J'ai bloqué sur sa moustache pendant les huit épisodes. Bref, Watson est juste un connard qui utilise ce groupe de gamins assez fins et en les sous-doyant et en les menaçant en mode « Tu veux de l'argent ? Tu vas te retrouver malheureux. Allez, fais ce que je te dis. Tu auras un peu d'argent. » Voilà, le mec, il est constamment en train de les menacer. Donc là, je pense que Conan Doyle est en train de se retourner dans sa tombe. Il est en train de faire ventilateur. Bref, c'était de la merde. Les effets spéciaux sont cheap. Le scénario est pourri avec des personnages dans un univers de Sherlock Holmes méconnaissable sur une base de fantastique à améliorer et avec des personnages inintéressants. Voilà, aussi à améliorer. Il y a tout t'est à refaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, si vous vouliez un avis sur cette série maintenant, vous l'avez. La mienne est extrêmement négative et j'en suis désolé. Si vous l'avez déjà vu et que vous avez aimé, encore une fois, j'en suis désolé. Ce n'est que mon avis. Donc, Facebook, Twitter, Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur ses réseaux sociaux. J'ai aussi un compte Tumblr, Glyph et Babelio. Si vous voulez partager cette vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt chez Alistair. Sous-titrage Société Radio-Canada